En répondant au nom de Kedesh Kheri, âgé de 25 ans, ce jeune chauffeur de taxi a été retrouvé assassiné dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 février au volant de sa voiture au quartier kilomètre 8 dans le 3ème arrondissement Titi. Je sais que c'est un jeu, mais dans le quartier, il n'a jamais eu de problème avec des gens. Aucune fois qu'on est venu me dire que voilà ce qu'a fait ton enfant, c'est un brigand ou bien c'est un voleur, non. D'ailleurs j'ai pris, ses amis, c'est des amis qu'ils prennent ensemble. J'ai deux enfants qui font taxi. Les deux enfants, lorsqu'ils vont au travail, à partir de 21h, je les appelle. Une telle, tu termines à quelle heure ? Ils me donnent l'heure. Oh voilà papa, je rentre à 22h ou bien 23h, ça dépend de l'heure qu'ils me donnent. Mais quand j'arrive déjà à leur donner, je suis obligé de l'appeler. Je l'appelle encore pour la deuxième fois. Quand je l'appelle, je dis bon, voilà papa, j'ai terminé, je vais maintenant déposer la voiture, je reviens. Mais ce jour-là, l'enfant, Thierry Kedesh, l'autre il est parti travailler, je lui ai demandé, tu vas finir à quelle heure ? Je lui ai dit je vais finir à 22h, 22h30. Je lui ai dit d'accord. À 22h30, 22h45 pardon, je l'ai appelé. Quand j'ai appelé, il dit bientôt je vais finir. Maintenant, j'ai attendu, attendu, il n'est pas encore arrivé. Maintenant, à partir de 23h07, quand je l'ai appelé, le téléphone a sonné, 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 personne n'a répondu. Cinq minutes après, j'ai répliqué. Quand j'ai répliqué, directement le téléphone ne prenait plus. Soit éteint, n'est pas disponible. Ça m'intéresse, ça m'a inquiété. J'ai attendu 23h, 23h30. J'étais obligé de, sous ma véranda là, je vais passer toute la nuit sur la véranda. Je faisais seulement des tours dans la maison, je quitte ma parcelle, je vais dans la rue pour l'attendre. Vraiment, ça n'a pas. À 4h, comme l'autre aussi qui fait taxi, je l'ai réveillé, je lui ai dit on va aller chercher l'enfant. Il fallait aller à Ngoïo, à 4h là, à Ngoïo, au commissariat de Ngoïo. Arrivé au commissariat de Ngoïo, j'ai dit on a fouillé, on n'a pas retrouvé. Il fallait maintenant prendre le taxi pour aller au commissariat central. Arrivé au commissariat central, on n'a vérifié rien. On a fait même un saut à la bague, rien. Arrivé vers l'hôtel, c'est son nom que j'avais appelé à 4h aussi, on ne venait pas rentrer. Qui m'appelle, Oubuyaya, on a tué l'enfant et j'ai été troublé. Les causes de l'assassinat de Kédéj Kéré restent jusqu'alors inconnues.